Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver à Freedom News Network, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est samedi, bon samedi à tous, 30 novembre 2019, lendemain de Black Friday, tradition commerciale aux États-Unis, dans la veine de la Thanksgiving, de l'Action Grâce, donc 30 novembre 2019, 6 heures, paie l'heure du Québec, heureux de vous retrouver. On va aller faire un tour dans ce qui se passe dans l'hémisphère sud aussi, au Brésil, qui ont reçu des mois de pluie en quelques jours. On voit souvent ça depuis deux ans, trois ans, ce modèle de pluie intensif, d'ailleurs qu'on a été obligé de changer le vocabulaire chez les météorologues. Et on parle souvent de rivières atmosphériques, tout de suite, mais la nouvelle réalité, c'est le déluge 2.0 ou 3.0, s'il y en a déjà eu deux auparavant, qui sont d'ailleurs des événements bibliques, non légendaires, qui sont des faits réels. On aurait même trouvé, j'en ai parlé, l'Arche de Noé, quelque part dans une montagne en Turquie. Ces événements-là qui sont racontés dans les Écrits Saints, parce qu'il y a des Écrits Saints qui nous viennent de partout, de plusieurs périodes et de plusieurs coins du monde. Il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que le Coran ou que la Torah, il y a plein d'Écrits Saints vieux qui relatent des choses qui, franchement, nous donnent des frissons dans le dos. Et franchement aussi, on ne peut pas les nier. Ils sont là, ils sont écrits. Et ça défie la pensée, ça défie la logique, mais ces récits-là sont quand même là. On en parle souvent et c'est un aspect aussi de Freedom News Network, on explore le passé, on explore les écrits aussi. Grâce à votre collaboration, grâce à votre connaissance, qui est beaucoup plus grande que la mienne, ça me fait toujours plaisir de rapporter tout ça. J'essaie de le faire de la façon la plus organisée possible, mais vous finissez toujours par comprendre le message qui va être passé. Ceci étant dit, comme je vous le disais, on était hier dans une tradition nord-américaine, le Black Friday, qui semble se déplacer vers d'autres pays, qui prend de l'expansion. Ici au Canada, on a eu une espèce de Black Friday aussi, étant donné que les commerçants ne veulent pas perdre leur clientèle canadienne qui va soit magasiner sur le net dans des sites américains ou directement aux États-Unis. On a commencé à instaurer cette tradition qui est vraiment typiquement américaine. Et en Europe, naturellement, continent où les gens sont vraiment... Pardon. Les Européens sont probablement les gens les plus conditionnés. Bien, les Québécois aussi, parce que naturellement, on est complètement alignés sur l'Europe. Nos gouvernements sont complètement alignés sur l'Europe. Tu as comme deux blocs dans le monde, on pourrait résumer ça à ça. Deux, trois blocs peut-être. Mais grossièrement, tu as deux blocs, ceux qui sont complètement les blocs des dirigeants, alignés et s'en vont les yeux fermés vers une nouvelle économie. On ne veut pas changer le monde, on ne veut pas améliorer la vie du monde, on ne veut pas éliminer l'injustice, la misère. D'ailleurs, on ne pourra jamais le faire. C'est dû à la nature humaine. On a beaucoup d'entre nous, on a compris ça depuis longtemps. C'est que des illusions. C'est que de la distraction quand on vous parle et on vous parle et on vous parle que... Ah, ça y est, là, on a trouvé le bon politicien ou la bonne politicienne. Tout va changer. On vous le promet. On vous le jure. C'est des mensonges dans lesquels... Tellement enfantin, puis on embarque là-dedans, parce que ça fait partie de la nature humaine, de croire et d'espérer qu'un sauveur va venir régler notre nature humaine, les difficultés de la vie. Il n'y a rien qui peut... Il n'est surtout pas un politicien qui peut régler ça. OK? Ça fait des milliers d'années qu'on attend un sauveur, puis il n'y en a pas de sauveur parce qu'il n'y en aura pas. Le seul sauveur qui existe, c'est vous. Vous êtes le sauveur de votre propre vie. Et si on était tous conscients de ça, on n'aurait plus le système politique dans lequel on est depuis des milliers d'années. On peut remonter à... Il y a 10 000 ans à peu près, quand on a commencé à stopper, l'humanité a commencé à arrêter de vivre de façon nomade. On s'est organisé parce qu'on a remarqué que ça pouvait peut-être être plus facile. On s'est sédentarisé, installé près des cours d'eau. On a commencé à élever, à cultiver. Et on s'est organisé en petits groupes. On s'est organisé aussi en petits groupes pour se sécuriser, sécuriser notre bétail, notre agriculture. On s'est installé souvent près des cours d'eau, c'était plus logique. On a commencé à créer ces premières villes ou premières cités, ou appelez-le comme vous voulez, premiers villages. Et dans la nature humaine, on s'est retrouvé avec des gens qui se sont dit, « Wow! As-tu vu la belle bande de crétins? » Ça serait peut-être idéal de devenir le chef de ces crétins-là, leur faire croire qu'on peut améliorer leur vie, mais on sera en contrôle de tout. Et c'est comme ça que ça commence. Ça fait longtemps que c'est dans la nature humaine. Et c'est ça qu'on doit combattre, mais c'est impossible de gagner ce combat-là ici. Ici, on est de passage, et on s'en va vers une autre étape après. On est juste de passage ici sur Terre. On est dans une enveloppe, celle que vous avez, celle que j'ai. On est des voyageurs du temps. Ceux qui pensent que ça s'arrête là, pensez à Pascal qui a dit, « On aimerait faire le pari. » C'était Pascal ou Voltaire, mais je pense que c'est Pascal. J'aime mieux faire le pari que Dieu existe, ou la divinité existe, et qu'il y a quelque chose après, que de ne pas faire le pari, c'est-à-dire de ne pas vivre comme s'il y avait quelque chose après, et d'arriver avec une surprise. Une fois que tu as le cœur qui arrête de battre, ça, c'est tout le monde qui va y passer. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Il n'y avait probablement rien avant. Ça, je suis convaincu. Parce que la divinité ne joue pas de tour. La divinité est honnête avec nous. La divinité, appelez-la comme vous voulez, Dieu, Allah ou Jéhovah, ou simplement Dieu. Peu importe votre croyance. Ça, ce n'est pas important non plus. Il n'y a pas une vérité. Moi, ma vérité, parce que chacun a sa vérité au niveau de la foi, moi, c'est Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça ne veut pas dire parce que j'ai cette vérité-là que je vais commencer à l'imposer, à démoniser les autres. Non. D'ailleurs, les humains ne font pas ça. Il y a juste les dirigeants qui font ça, qui démonisent un autre groupe religieux par rapport à un autre groupe religieux, pour gagner, d'ailleurs, du pouvoir politique. Mais moi, j'ai voyagé à travers le monde. Vous avez voyagé à travers le monde. Tu rencontres des musulmans. Ils sont gentils, ouverts. Naturellement, il y a des méchants partout, mais ouverts. Ils ne sont pas là pour t'emmerder. On ne parle d'ailleurs jamais de religion. Puis que ce soit avec des bouddhistes. J'ai des amis bouddhistes. J'ai des amis hindouistes. J'ai des amis sikhs. Tout le monde est gentil. Donc, chacun a sa foi. Il n'y a pas une vérité. Mais l'important, c'est que tu aies une foi. Parce que ça t'aide à traverser tout le chemin rempli d'embûches qu'on aura à traverser dans la vie. Puis il n'y a personne qui fait exception à ça. Personne, comme il n'y a personne qui va pouvoir se substituer à l'arrêt du battement de ton cœur, mon chambre. Ça, c'est inévitable. Ça s'en vient quand? Ça peut arriver n'importe quand. Donc, t'es mieux d'être préparé. Puis t'es mieux de comprendre qu'il n'y a rien ici qui peut changer. On l'a vu. Si tous ceux qui sont passés avant nous, puis des grands, n'ont pas été capables de changer la nature humaine, la corruption, l'avarice, puis toutes les autres calamités qui viennent avec la nature humaine. Parce que ce passage-là sur lequel on est ici, ça commence comme ça, d'après moi. Avant, il n'y a rien. Comme je vous le disais, d'après moi, il n'y a rien parce que la divinité est juste et équitable avec tous. S'il y avait eu quelque chose avant, on s'en rappellerait. OK? On s'en rappellerait. Donc, ça commence ici. Le début de notre aventure individuelle commence ici. Il va s'arrêter où? Il n'y a personne qui le sait. Mais je peux vous dire que ça ne s'arrête pas ici. On est de passage ici, puis ce passage-là, il n'est pas facile. Probablement qu'il est là pour nous préparer pour ce qui s'en vient après. Peut-être que c'est encore plus difficile. Comme si on aurait eu un entraînement. Mais de penser, il faut vraiment sortir de la naïveté, puis ça, ça nous aiderait beaucoup. Ça nous... Probablement, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a rien qui peut être fait, qu'on ne peut pas améliorer un peu notre condition sur Terre. Général. Pour nous autres, les humains. Si on arrêtait d'être naïf, puis de croire qu'un politicien, une politicienne qui est la classe, le groupe de l'humain, de notre groupe, nous autres, les humains, le plus horrible, le plus... C'est ce qu'il y a le plus dégoûtant dans la race humaine. Un politicien. C'est le pourcentage, c'est faible, le pourcentage de gens qui ont la soif du pouvoir, qui ont la soif d'être un George W. Bush pour aller tuer un million d'Irakiens sur un mensonge ou d'être un François Mitterrand qui va amener les Français dans la folie la plus dévastatrice du XXe siècle, l'Union européenne, par exemple, ou toutes sortes d'autres atrocités comme Staline. On n'a pas besoin de remonter trop loin dans le temps. Mussolini, ou peu importe. Ou tous les autres petits politiciens qui ont l'air bien innocents et inoffensifs, mais qui sont là juste pour leur propre intérêt puis faire avancer les intérêts des plus gros. Il n'y en a pas beaucoup de ces gens-là qui sont... Vous, vous n'êtes pas intéressés par la politique? Moi, j'y ai pensé des fois, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Qu'est-ce que je ferais de cette position de pouvoir face aux autres? Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés par ça. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Sinon, on serait vraiment dans les plus grands périls si tout le monde voulait et avait cette soif de pouvoir de diriger les autres, d'exploiter les autres, de donner des leçons de moralité à tout le monde, de dire aux gens comment vivre, parce que c'est ça un politicien. Il s'en va là, c'est une marionnette qui va être utilisée pour passer l'agenda de ceux qui sont au sommet et qui dirigent tout, qui dirigent aussi les politiciens. C'est quelque chose quand tu dis que tu t'es installé à la place de Dieu dans le fond, parce que tu dis aux humains et à tes semblables comment tu vas vivre, comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas boire, comment tu vas... Si tu regardes le régime théocratique de l'Iran, ça prend vraiment toute une personnalité, toute une paire de, je ne sais pas comment l'appeler, de couilles dégueulasses pour dire au monde comment ils vont vivre, ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Ils se prennent pour Dieu, eux autres. Pendant qu'ils font ça, il y a plein de gens qui vivent dans la misère, qui finissent en prison. Même chose chez nous, on a le même phénomène. Nous autres, c'est différent, c'est fait différemment, mais ça prend toute une paire de couilles pour dire au monde, ça, c'est des impôts que tu vas payer, ça, c'est des taxes que tu vas payer. Puis nous autres, on a décidé qu'on donnait ces impôts-là et ces taxes à nos amis. On donne des contrats à profusion. Puis ça n'arrête jamais. Peu importe le parti qui arrive au pouvoir, le même modèle continue. Ça n'arrête pas parce que le Parti québécois est arrivé au pouvoir puis qu'il se prétend être socialiste puis qu'il va sauver les Québécois ou les Français ou peu importe le gouvernement. Quand il arrive au pouvoir, il n'arrête pas de dépenser dans des actions qui ne sont pas du ressort du gouvernement. Non. Ils prennent de l'argent, des taxes puis des impôts puis des revenus puis ils continuent à le donner en grande partie aux industries qui n'en ont pas besoin en subvention de toutes sortes. Aux riches, puis on donne des miettes au peuple à qui on a enlevé. C'est comme... Ça prend une paire de couilles, mon chum. Écoute ça, là. C'est samedi, je sais que je vous les brise en vous parlant comme ça parce que le monde n'aime pas entendre des vraies choses. Mais c'est comme si moi j'arrive chez vous, je te prends ta paille, la somme de ton travail, tu as travaillé toute la semaine, je te dis, donne-moi ça, toi tu es trop stupide pour t'en occuper, donne-moi ça, on va investir ton argent, on va dépenser des infrastructures, des achats de ceci, des achats de cela, une nomination d'un tel, une nomination d'un autre tel à un poste d'agence de gouvernement, il faut qu'on paye son salaire, toi tu vas le payer. Donc je prends ta paille puis je te remets des miettes parce que t'es vraiment trop stupide puis je sais que je peux le faire. Puis dans le fond, ces gens-là ont raison, on est vraiment stupides, on accepte tout puis en plus, on s'en remet de plus en plus au gouvernement, on descend dans les rues pour dire au gouvernement qu'on critique, aux politiciens qu'on traite de corrompus puis avec raison, on leur dit, règlez tout puis on veut plus d'interventionnisme puis on veut que vous mêliez plus de nos vies encore. Voyez-vous dans quel monde de fou, où on est? Bien ça, c'est la nature humaine. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Ni aujourd'hui, ni demain, ça n'a pas changé il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans puis ça ne changera pas dans 5000 ans. La seule chose qui change, c'est l'environnement, c'est ton costume, c'est ton habit d'aujourd'hui qui est l'habit d'aujourd'hui. Il y a 2000 ans, il y avait un habit, il y a 100 ans, il y avait un costume différent, les habitudes étaient différentes, mais la nature humaine était la même. ça ne changera jamais ça. Et c'est pour ça que ça nous, c'est vraiment une perte de temps pour nous, le petit monde, de s'occuper de la politique puis de s'intéresser à la politique. Si on faisait comme de plus en plus de gens en fond puis on restait chez nous puis on les écoutait même pas ces gens-là qui nous vendent du rêve puis des stupides projets, ils se retrouvaient à parler tout seul devant des salles vides. Je peux te dire une chose, là peut-être qu'on aurait une chance d'améliorer un peu sans changer tout parce que la nature humaine resterait la même. Nous autres, on voudrait se faire raconter n'importe quoi en pensant que quelqu'un va venir tout régler pour nous qu'une baguette magique puis tu aurais toujours quelqu'un qui te dirait que moi je l'ai la baguette magique. Mais ça serait peut-être un peu moins pire. Mais ça, je ne sais pas, c'est à nous autres de décider ça. Mais tant qu'on va penser qu'un politicien, une politicienne va changer quoi que ce soit, je peux te dire une chose, on est dans l'erreur. Donc, je me suis promené, je fais du coq à l'âme, mais c'est juste pour vous, en conclusion, vous démontrer qu'il n'y a rien qui changera. S'il y a 2000 ans, on a pris celui qui voulait tout changer, qui a tout donné, qui n'a rien voulu, sauf à venir un nouveau monde, un nouveau royaume sur terre, puis qu'on l'a pris, puis qu'on l'a crucifié, parce que le monde a décidé qu'il devait être crucifié, parce que Ponce Pilate a proposé aux Juifs, parce que c'était la Pâque, d'exonorer s'il voulait Jésus. Il dit, je vous donne le choix. Qui voulez-vous sauver? Bien, le peuple. Il n'a pas voulu sauver celui qui venait tout changer. Il a choisi l'autre. On a crucifié Jésus. Peu importe la croyance que vous ayez, ça c'est l'histoire, que tu le veuilles ou non, elle est là. Tu as quelqu'un qui venait, qui est venu dénoncer tout le monde, qui a traité tous les hauts dirigeants de sépulcre blanché, on remonte à 2000 ans, de voleurs et de races de vipères. Il parlait des dirigeants. Aujourd'hui, 2000 ans après, on parle des dirigeants comment? Exactement de la même façon. Des voleurs, des races de vipères, des sépulcre blanchées. Puis ça, c'est presque des compliments comparativement à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux concernant les politiciens. Mais dans la nature humaine, on est tellement stupide qu'on redemande à ces gens qu'on a traités de tous les noms de venir nous sauver. As-tu tombé sans tête? C'est incroyable. Puis que tu le veuilles ou non, c'est universel. Ce n'est pas unique. Tu vois à Hong Kong ce qui se passe, tu le vois partout. C'est comme ça depuis longtemps. Ça ne changera jamais. Le seul espoir qu'on a d'une amélioration, c'est que nous autres, on ne s'occupe plus de ça puis qu'on boude le système politique qu'on nous propose. Parce que tant qu'on l'alimente puis qu'on y participe, eux autres, ils pensent que ça va bien puis qu'on est content juste par un changement de visage. « Ah, là, ça y est, lui, c'est le bon, on va mettre celui-là. » On a vu avec Donald Trump le flop que ça a été. Le flop que ça a été. Les gens ont rejeté tout parce qu'ils voulaient rejeter tout, parce qu'on a envie de rejeter tout. Lui a promis. Mère et monde. Puis la seule chose qui est arrivée après l'élection de Donald Trump, c'est des baisses de taxes pour les riches. C'est de la déréglementation pour permettre aux riches d'être encore plus riches. Pour le monde ordinaire, le salaire n'a pas changé. La bourse a reçu et le monde financier de Wall Street, des milliards, maintenant, ils reçoivent des milliards d'argent dans une opération d'argent facile, encore une fois, de l'impression de la Fed qui envoie des milliards à chaque jour, 150 milliards à chaque jour aux requins de la finance puis aux criminels de Wall Street puis aux banques insolvables. Vous autres, quand vous êtes dans la merde sur le point de perdre votre maison, il n'y a pas une banque centrale qui vient vous prêter de l'argent, vous crevez puis vous perdez. Ça n'a pas changé sur Donald Trump. Il n'y a rien qui change par la politique. Ces gens-là sont là pour toujours le même monde, comme je vous l'ai dit, mais ils donnent des miettes pour donner l'impression aux gens que wow, on est tellement bon nous autres, les dites généreux. Regardez, on vous a tout enlevé puis on vous en redonne des miettes. On ne l'a pas tout gardé. Voyez-vous comment on est gentil? Donc, en conclusion, il n'y a rien qui va changer. La seule chose qui pourrait tout, tout, tout renverser, c'est une catastrophe ou un cataclysme d'une ampleur encore jamais vue. Mais on n'en est pas là. Ça se peut qu'elle vienne parce que ça se peut que la divinité en ait plein le pompon puis se dire, sais-tu quoi, je suis obligé de mettre mon petit grain de sel là-dedans dans cette histoire-là puis on va remettre les pendules à l'heure. Puis selon plusieurs, peut-être que les pendules ont déjà été remis à l'heure à l'occasion, si on regarde l'histoire, même peut-être des cent, cent cinquante milliers de dernières années, on ressemblerait avec des preuves archéologiques démontrer qu'il y a eu des civilisations qui ont été très avancées puis on est revenu à la case départ après. Boum, boum, un cycle comme ça de cinq, six, sept mille ans peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on est à la croisée de ces chemins-là. Bien, vous et moi, c'est important de réaliser que la nature humaine, c'est ça notre problème. Puis que ça ne changera pas. L'humain étant l'humain, il restera l'humain. C'est à nous autres de faire ce qu'on a à faire pour au moins s'assurer que quand le cœur va arrêter de battre, on arrivera devant ce qui sera là, appelez-le un jugement ou peu importe, puis que tu n'aies pas trop une conscience dérangée. Peut-être que ça aidera pour la prochaine étape. Enfin, on se retrouve de l'autre côté avec des inondations. Je voulais vous parler de ça, mais vous le savez, ça m'arrive des fois, je change de chemin, je divague un peu, mais c'est toujours pour la bonne cause. Sous-titrage ST' 501